Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons parler d'un anime que vous connaissez peut-être et qui a commencé à buzzer il y a un petit moment de ça, je vais donc parler de Tensei Stara Slime Dattaken c'est ma première prise, promis, ou tout simplement de moi quand je me réincarne en slime, c'est un anime que je me suis finalement résolu à regarder et finalement je ne suis pas déçu, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo où je vais présenter l'anime pour ceux qui ne l'ont pas vu l'analyser est vite fait pour ceux qui l'ont vu et vers la fin parler de la saison 2 pour les intéresser donc je ne vais pas vous faire plus attendre, commençons dès maintenant Tensei Suraimu est un nisekai qui réunit action, aventure, comédie et fantasy, l'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en roman par l'auteur fuse, ensuite en light novel toujours par le même auteur ensuite en manga avec fuse pour scénariste, il y a également plein d'autres spin-off en manga, un où il retourne dans le monde normal sous forme de slime, l'autre où il est coincé dans le corps d'un enfant, un autre où il se réincarne en une meuf du même monde bref il y a de la variété et finalement après tout ça vient l'anime réalisé par le studio 8-bit et licencié en France par Crunchyroll et c'est sorti début 2019 avec un total de 25 épisodes pour une saison L'oeuvre raconte l'histoire de Satoru Mikami, un simple célibataire de 34 ans qui est un salarié en entreprise un jour son ami lui présente sa meuf dans la rue mais la foule commence à paniquer car un fou détraqué armé court dans la ruelle il fonce sur son ami et sa copine mais il décide de s'interposer et finalement prend le coup de couteau pour les protéger il agonise et souffre mais avant de mourir il a le temps de faire une réflexion sur soi-même et la vie qu'il a mené une voix mystérieuse l'écoute et prend note de ses dernières paroles et pensées soudain il se réveille après tout ça en pensant être au paradis mais il s'est en fait réincarné en tant que slime dans un nouveau monde il sera dans une grotte et après avoir suffisamment avancé il tombe sur le dragon des ouragans Veldra ils vont sympathiser et devenir amis Veldra lui donnera le prénom de Limul et celui-ci lui donnera le nom de Tempest test faisant de lui Rimuru Tempesto il va ensuite absorber le dragon qui est totalement d'accord et c'est là qu'il va commencer son périple donc il commence déjà avec des pouvoirs hyper cheat et à absorber le dragon des ouragans il débute bien on va dire et c'est ainsi qu'il va au fur et à mesure rallier des gens à sa cause de paix et va rencontrer différents personnages avec des races et comportements différents je pense avoir assez dit pour ne pas vous spoiler et en même temps vous donner envie de regarder l'oeuvre bon attention je risque de spoiler ses morts maintenant vous êtes prévenu alors oui c'est un isekai mais un isekai plutôt parodique je trouve car autre que faire d'un slime un personnage surpuissant je ne vois pas de concept plus stupide sur lequel fondait une histoire malgré tout on voit bien que l'auteur a travaillé son univers peuplé de toutes sortes de régions empires et royaumes différents peuplant eux-mêmes plusieurs espèces des gobelins des nains et des elfes l'auteur a même pensé aux spécificités de l'invocation du personnage car là nous avons l'envers du décor quant aux invocations avec notamment l'histoire de Shizue qui fait grandement contraste avec l'histoire actuelle de Limelu les mêlées de récits se rejoignent de façon à fermer l'histoire de Shizue et ouvrir la porte à la prochaine étape de l'évolution du personnage principal lui-même reste fidèle à sa vie d'antan car étant anciennement salaryman et otaku à plein temps il a assez d'expérience pour gérer des créatures fantastiques et gérer l'évolution d'une ville et beaucoup plus tard dans la série nous pourrons voir à quel point il a évolué lui et sa ville qui est maintenant devenue une coalition de la forêt du Jura toutes les autres nations et royaumes où il a voyagé tous les alliés rencontrés tous les ennemis potentiels chaque pays est unique de par son mode de fonctionnement ses lois ou sa politique ainsi que son emplacement certains défauts par contre se font plutôt embêtant comme le fait que le personnage principal ne sait pas lui-même ce qu'il veut faire ou être et c'est plutôt compliqué de ne pas le savoir car c'est lui qui amène toute l'intrigue de par ses idées et actions autre truc c'est la confiance un peu trop aveugle de ses alliés je vais prendre l'exemple de Ranga, Limelu tue son père ainsi que beaucoup de ses alliés avec qui il a peut-être vécu une bonne partie de sa vie et il pardonne comme ça à Limelu juste parce qu'il lui a donné un nom c'est quelque peu insensé à mon avis alors c'est bien d'avoir voulu aborder le thème de la rancune mais si c'est pour le développer si peu je ne pense pas que cela soit la peine mais l'oeuvre reste excellente la construction du monde l'humour qui reste léger finalement la série raconte de façon compétente les relations entre les personnages et ils vont tous se battre pour la même cause ça introduit l'idée que tout le monde peut s'entendre créer des liaisons réparer des frontières simplement par l'art de la conversation le personnage principal est vraiment simplé mais c'est plutôt plaisant il cherche les solutions les moins chiantes et les plus directes et ne cherche pas à comprendre sa situation il en tire juste le meilleur parti tout ce qu'il veut c'est vivre heureux et faire à ce que tout le monde passe un bon moment grâce à ses capacités qu'il utilise de manière responsable entre autres la série reste un isekai qui se prend pas très au sérieux mais qui arrive à garder un ton léger sans complètement abandonner l'intrigue je vous conseille fortement de laisser une chance à l'anime donc pour la suite il n'y a pas de réelle surprise ni théorie car elle a été officiellement annoncé et devrait sortir dans le courant 2020 également deux oav vont sortir un qui est normalement déjà sorti ce mois ci et un autre qui sortira en décembre de cette année mais malgré tout je ne peux pas vous laisser repartir sans alternative donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté vous pouvez reprendre au tome 11 ou chapitre 54 pour les scans même si je vous recommande de reprendre avant car l'anime a sauté beaucoup de passage du manga ce que je trouve bien dommage pour cette saison 2 j'espère qu'ils réhausseront légèrement l'intrigue qui manque un peu de peps à mon avis et que on va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses bien que je ne veux pas que l'anime perde son ambiance joyeuse en l'attente d'une date précise quant à la saison 2 si toute information voulait apparaître je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo sur ce c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ça me ferait vraiment super plaisir quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo d'attendre portez vous bien ciao bye c'est parti